Il est 7 heures. C'est le temps d'un court entraînement dans la baie de Sept-Îles pour les membres de l'équipe Les Givrés avant le début de leur journée de travail. Ce matin, une recrue intègre l'équipe. Tu regardes toujours ta coéquipière puis tu regardes que vous soyez toujours les deux aux mêmes positions, les deux au milieu, les deux sur les plats-bords, puis c'est ça qui fera qu'on sera toujours équilibré. C'est une amie qui m'a invitée, puis j'ai décidé de relever le défi. On va bientôt rembarquer sur les glaces, les avances prépare! Créée en 2017, cette équipe de canots à glace renouvelle en partie à toutes les années. Je trouvais ça quand même assez épique comme sport, fait que j'ai voulu essayer parce que j'aime ça me dépenser physiquement, fait que je trouvais que ça avait l'air assez intense. Je suis pas très sport d'équipe d'habitude, fait que là, ça m'a comme intriguée parce que c'était un beau défi, c'était un sport qui était sur une petite équipe, c'est sûr. Ça a beaucoup rapport avec la synchronicité, s'écouter, vraiment apprendre à travailler en équipe. Pour moi, ça, c'est ça qui m'intéressait. Les conditions de navigation de la Côte-Nord sont fort différentes de celles des lieux habituels de compétition. À la hauteur de Québec, par exemple, les courants sont très forts. Par rapport aux courants, on sait comment faire quand il y en a puis comment le prendre avec le canot. On a l'idée, mais de le pratiquer, c'est sûr que c'est différent. Mais on est quand même capable à cette île d'aller s'en chercher un peu dans les embouchures de rivières, par exemple. On a déjà fait des pratiques à la rivière Moisy, à Sainte-Marguerite. Et aussi les glaces. Dans le coin de Québec, là, il y a un rétrécissement. Il y a des glaces plus grosses qui se forment, qui, sur les berges, après, qui se décrochent, puis ça fait beaucoup de dénivelé. Nous, ça, on a moins un peu. Nous, c'est un peu plus comme la banquise, comme le pôle Nord, là. On monte, on descend, on n'est pas stressés. Mais on essaye de se donner de la misère quand même sur les berges. On va chercher un peu le dénivelé. Les givrés ne sont pas les plus expérimentés de leur circuit de compétition, mais le plaisir du sport et la fierté de représenter leur ville pendant les épreuves les comblent amplement. On est sur les banquises, il n'y a personne, on voit des phoques, des fois d'autres animaux. Puis là, nous, en même temps, on découvre un peu la baie, vraiment, comme on la voit jamais. Même si on ne fait pas toutes les courses parce qu'on est les plus loin, on est quand même apprécié du tournoi, de la coupe des glaces parce qu'on est sympathique, on vient de loin, on n'est méchant avec personne. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.